Alors on est parti sur Starbound, un jeu que j'attends vraiment depuis longtemps, je suis trop impatient, je viens de l'avoir, je l'ai téléchargé, on va voir ce que ça donne, ça promet quand même, donc c'est très inspiré de Terraria mais vraiment plus futuristique et j'espère encore plus avec plus de contenu, plus de choses à faire. Alors là c'est un jeu tout frais, donc on peut voir les options, il y a juste le full screen, bon la résolution s'appelle la CO, c'est cool, moi je suis en full HD donc là c'est pas mal, et il y a le single player et le multiplayer. Donc en multiplayer j'ai vu que pour le moment il y a la possibilité d'avoir des serveurs premium, alors je sais pas si on peut faire son propre serveur, ça faudra voir, si on peut le faire, je ferai sûrement des vidéos avec mon frère qui vient d'acheter le jeu. Alors voilà, on va faire notre premier personnage, on peut voir qu'il y a la création des personnages avec 6 races, la première c'est les humains, la deuxième c'est les avions, les apex, les florent, et les iloltes, et le dernier les glitchs, apparemment il y a également le sexe, on va voir, ça change pas, ça change pas grand chose, ok, c'est pas grave. Alors, on va faire un humain, hop, on va essayer, voir si, hop, non je peux pas faire comme moi, c'est en pixels, voilà, hop, de toute façon le look au début je pense pas que ça a vraiment d'importance, personnalité, C'est truqué, la personnalité du père d'aller, on va lui donner un petit peu de Elvis, alors, hop, et, euh, ah, on peut changer la couleur des slips et tout, c'est parti, donc voilà, Dan est créé, et on est, et voilà, on arrive, on est sur notre vaisseau, dans une planète, On a une nouvelle quête, et ça nous dit, euh, la terre a été détruite, euh, vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison depuis pas mal de temps, votre vaisseau est enfin arrivé à court d'essence, euh, dans l'orbite d'une planète inconnue. Avant de vous en aller à la recherche de fuel, de d'essence, euh, cherchez le stockage de votre vaisseau pour avoir un mateur manipulator. Appuyez E pour interagir avec les objets. Ok, ah, ben voilà, donc ça c'est, euh, le conteneur du vaisseau. Mateur manipulator, il va disparaître. Ah, ok, il est là-haut, ok, j'ai peur, ça c'est quoi, c'est une flashlight, oh, Ah, moi, j'ai viré la page, je m'en s'est pas vu du coup. Si j'équipe la flashlight, ah, c'est pas mal, je la déséquipe, on va prendre le reste, ça c'est quoi, c'est des graines, on prend, encore des graines, des torches, ouais, là, et ça c'est une épée. L'épée avant la torche, hein, c'est un truc, ça c'est quoi. Donc on découvre ensemble, ça va faire une espèce de let's play pour voir un petit peu ce que ça donne, le jeu vient de sortir en bêta, donc c'est tout neuf, euh, tout neuf, tout frais, euh, rien, on a plus de fiel, hop. Et c'était quoi la nouvelle quête ? Alors, on doit faire une crafting table, donc une table de, pour faire du craft. Euh, utilise la téléportation de ton vaisseau pour descendre dans la planète en bas. Ok, voilà ça. Ok. Euh, donc là, il y a des choses, ça c'est mon sac, ça c'est pour faire du craft, On a aucun item, on ne l'a pas regardé, ça c'est le codex. Hein ? Ah, j'ai pris le téléport, ok. Ok, donc alors d'abord on va faire, c'est quoi ça ? On va faire une crafting table, donc on va commencer par ça. Ah, l'argent dans ce jeu, c'est des pixels. Ah, il y a une autre là-bas, on va la passer. Merci. Ah, pas besoin en fait de mettre des torches là pour le moment. Par contre c'est beau, vous pouvez voir, moi je trouve que c'est bluffant là, l'éclairage. Wow. Ok. Alors, pour la crafting table, j'appuie C. Il me faut, ah, on met la souris dessus, il me faut 35 planches de, 35 planches de bois. Ah, alors ça marche plus bon ça. Je clique droit, je clique gauche. Ah, oups. Je n'avais pas le truc, je vais prendre mes, je posais des torches en fait. C'est quoi ça ? Alors là ça fait du bruit, est-ce que ça me, ah, là on commence à vomir. Mais ça fait vraiment quelque chose, ou est-ce que, ah, ah, ou est-ce que je clique dans le vide là ? Ça va pas faire quelque chose. Oh, 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 c'est fou. Oh, vous avez vu comment la rouille tombe ? Ah, là je vais, je suis bluffé. Oh, il y a une espèce de truc bizarre là, il a, il a des énormes couilles ou non ? Ah, alors c'est une queue, oh, j'ai eu peur. Ah, ah, oula, oula. Oh, mon dieu. Ah, 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 ah. Ah, là, on sort aussi un point de vie. On sort la torche. On va mettre juste une torche là Et il n'y a rien Ah là il y a du minerai Donc on va commencer un petit peu à miner On va voir ce que ça donne Par contre pour le moment ça m'a un petit peu longtemps à miner Pour le moment c'est un petit peu trop long J'espère qu'en fait c'est parce que j'ai un outil pourri Alors du cobblestone De la pierre Et du cuir Est-ce que je peux miner En plus dans un long avec des fruits Pour voir si je peux Ça n'a pas l'air de faire grand chose Mais ça fait le bruit Ah ça commence à remuer Ah bah c'est lent Je vois même que vous voyez sous la plante En bas à droite de mon personnage Je crois que C'est quoi ça doit être du Ah je peux miner peut-être de là Ça a l'air d'être du Ah comment ça s'appelle Du charron Par contre il va falloir que je vais miner jusqu'à là Qu'est-ce que c'est lent J'ai un terrain choper de mûrier De toute façon j'aurais besoin de ces ressources Donc au pire Par contre c'est pas aussi excitant que d'avoir une hache J'ai un terrain choper de mûrier J'ai déjà ça C'est quoi ces trucs Par contre les mûres sur le désir C'est bon Je sais pas si il y a de l'expérience Il m'a touché Merci Donc maintenant qu'on a fait ça On va commencer à construire Oh il y a encore une bestiole On va faire ça ici Parce que c'est assez plat Et en plus Et en plus il y a des ressources pas loin Et il y a des mûres Alors On va commencer par la quête Et ils nous ont dit Alors on va la toucher Et on peut faire une table Donc il nous faut des planches Ça me fait 36 Il m'en fallait Ah bah 35 On la construit Et on a la quête Et on a 10 Machin Et là il faut faire quoi ? Alors là ils nous disent Mais maintenant vous avez probablement commencé à avoir faim La nourriture peut être trouvée dans différents endroits Mais quand vous en avez vraiment besoin La meilleure solution c'est d'obtenir de la viande en chassant Alors on peut en obtenir en tuant Enfin obtenir de la viande d'alien en tuant du monstre avec un arc Et en le faisant cuire dans un feu de bois Ok Alors là Ah la table elle est là Ok Il faut que je... On est là Alors maintenant on va faire l'arc Est-ce qu'il est là-dedans ? Hop Ah bah c'est cool Les plantes fiber je les ai ramassées sur les lianes que j'ai fait au hasard Donc Ok Honnêtement que j'avais vu des gars tuer des lianes pour avoir ça dans les Dans les trailers du jeu Donc alors j'ai fait Mon arc On va le mettre là Si on n'a pas besoin Là Est-ce qu'il me faut des flèches ? Aïe Est-ce que ça va me faire de dégâts ? Est-ce qu'il retombe ? C'est pas grave Est-ce qu'il est doucement ? Non au moins je m'en... Ah Le voilà Ok Alors on va chasser de l'aliens Tiens-toi Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est pas là-bas qu'il faut aller Remonte Ah il commence à être tant qu'il faut lui Et saute Non C'est pas grave C'est pris qui fait qu'on le touche C'est pas si facile que ça Ok Donc on a chopé ça Ça c'est Hop On sort la torche Est-ce qu'il y a de la viande qui est tombée ? Non il n'y a pas de viande qui est tombée Est-ce qu'il y a de la viande ? J'ai pas eu de viande J'ai que de la lésor Ah Là on me dit Je commence à avoir un petit peu faim Mais je suis désolé J'ai pas eu de viande Ah Non Tiens Alors on va sortir une torche Parce que Oh merde Alors est-ce qu'il a de la viande ? Ah il a encore de la Tu as du cuir Moi je veux pas du cuir Trois d'un coup C'est peut-être un peu trop Surtout avec mes Ah il m'a eu Ah je m'attendais pas à ça Les épis à l'arrivée Je me suis dit Tiens je vais faire de l'oiseau C'était des petits dragons Donc Mon petit slip noir Voilà Bon Alors regardons Est-ce qu'il y a des trucs à stocker ? Non pour le moment j'ai rien Ok on est reparti Ah comment on se téléporte Ah il faut avoir D'accord il faut avoir le truc dans la main Donc par chance Je reviens par là On va mettre De la lumière Hop Et là Ouh il y a des nouvelles bestioles Il y a vraiment plein de bestioles Je sais c'est incroyable Wow Wow ils sont puissants ceux là Pas pour moi Je vais mourir Ils sont trop puissants pour moi Ils m'ont balayé C'est pas grave Donc bon bah voilà Vous voyez un petit let's play Avec la découverte Très 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 dure Je le sens Au moins quand je meurs Je perds pas mes items Vous voyez je les ai toujours Hop Donc on est reparti Donc on n'oublie pas Le but c'est de retrouver C'est de retrouver du fuel Pour notre vaisseau Je sais pas trop Ça correspond à quoi Le fuel Donc vraiment c'est classe Regardez moi ça Ouh Ah ça ça m'a l'air puissant Ça on va pas le toucher encore Mais regardez moi cet éclairage Ah les éclairs Ah lui il est bon lui Toi je le sens Allez Tu lui fais revanche Ah On est Tiens Oh comment il est esquivé Ouh juste toucher l'ennemi Ça fait perdre de vie Ça c'est dommage par contre Ça c'est dommage par contre Ah ouais Non 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 J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Par contre je trouve dommage Que toucher l'ennemi Fait directement perdre des vies Parce que C'est pas tellement logique Il faudrait plutôt qu'il fasse son attaque Et qu'on perde des vies Et qu'on perde des vies Parce que sinon pourquoi il ne lui perd pas des vies Quand il me touche Bon Est-ce que je suis condamné à mourir Là il n'y a rien Ces vies sont toujours durs au début Alors je veux ma nourriture Je veux manger Voilà vu je viens de revivre à mon avis Il n'y a pas tellement de nourriture Il y a un cas coincé en bas Un faible que je peux Non Ah il y a un gars là-haut Allez On va le sniper Ouh il ne prend pas beaucoup de dégâts Mais viens sauter Je vais rester là-haut On ne va pas se plaindre Ça compte mal Donc vous pouvez voir Je ne peux pas tirer de ch... Ah il y a de la viande Enfin Enfin Ah regardez moi ça Du brouillard De la pluie De l'éclair Alors Alors Maintenant je vais faire un coup de feu C'est bon C'est bon il y a un truc qui sonne Ah c'est mon personnage qui a froid Ouh Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi ? Il se passe que... C'est constriqué Peut-être il faisait tellement froid Peut-être la pluie était Acide Déjà que les ennemis me tuent Alors si on pousse la pluie Elle me tue Bon Bon là j'ai de la viande Je vais pouvoir cuisiner Quand je reviens En espérant que je ne retombe pas Dans la tempête Bon c'est bon Alors Bon feu Est-ce que je l'ai déjà créé ? Je l'ai déjà créé Ouais il est déjà créé Ok Voilà Alors Alors Qu'est-ce qu'il me dit ? Si je suis un végétarien Je pourrais jeter la viande Et commencer à cuisiner Bon j'ai tellement eu mal Alors maintenant c'est le moment De faire une fournaise Vous aurez besoin d'obtenir Un peu de cobblestone De la roche Un feu Enfin un feu de bois Et un peu de charbon Je ne sais pas Parce que j'ai dû ramasser Un peu de tout tout à l'heure Ok Alors Une fournaise Ouh Là d'un coup J'ai plein de trucs à faire Voilà On va faire une recherche Furnace Ok voilà Alors il me faut Un truc de feu Et 25 briques de cobblestone Ok Je crois que c'est ça Donc on va aller C'est quoi cette barre là ? Je pense que c'est ça Alors voilà En bas on nous dit 4 cobblestone C'est parfait Ah il commence à plouvoir Je ne vais pas aller Je ne vais pas sortir de là Je ne vais pas retenter ma chance Comme tout à l'heure D'ailleurs Est-ce que je peux C'est du bois Hop On bouge le trou Et on continue à miner Donc là La vidéo vient d'atteindre 20 minutes Donc je vais bientôt arrêter Je vais faire ma fournaise Et je vais voir un petit peu Ce qu'on peut construire Avec la fournaise Et puis on va s'arrêter là Parce que je ne vais pas faire Une vidéo trop longue non plus Et on verra Si je me fais un petit let's play Ou si je fais plutôt A la donce table Là où je faisais En fait dès que je trouvais Des choses intéressantes Sur le jeu Je l'ai présenté en vidéo Donc alors là On en est à combien ? 29 Donc on tape Furmas Pourquoi j'ai pris là ? Ah ok Je ne l'ai pas là Parce qu'il faut que je sois A ma table Hop Alors maintenant On tape Furmas On a ça là Et il nous faut un campfire Ok Hop On le construit Pour ça il nous faut une torche Et 5 morceaux de bois Par Raffine Hop Donc c'est pratique cette recherche Vous voyez Ça me permet de passer L'un à l'autre Et là j'ai fait ma fournaise Et maintenant Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'à partir de maintenant Il faut que je fasse Des briques de fer Des lingots de fer Je pense qu'au final Ma base va être ici Comme vous pouvez voir Je construis tout Pour le moment Il n'y a rien de raffiné Et là il me dit Est-ce qu'on peut faire ça avec On peut faire ça avec du cuivre Donc j'ai fait Une barre de cuivre Mais bon Ce n'est pas ce qu'il veut Il veut que j'ai du fer Donc voilà Donc là vous voyez On peut commencer là Donc c'est à partir de maintenant Que le jeu commence vraiment J'ai de quoi faire à manger J'ai de quoi faire des items Et j'ai de quoi faire Ce qui va me servir Pour faire des armes Si on regarde là La liste commence déjà A être pas dégueu Je suppose que je débloque des choses En faisant mes constructions Il y a déjà des armes Quelques items Est-ce que j'ai de l'armure dedans J'ai pas encore de l'armure Là il faudra sûrement Que je débloque Et bah tiens D'ailleurs on voit Vous voyez Il y a de l'armure Des armes La nourriture Des outils Des meubles Et des trucs inconnus Comme les bandages Les colorants Ça ne sert à quoi Les reculiner Donc voilà Merci d'avoir regardé Franchement Ça c'est un jeu Qui promet Là je sais pas Si vous sentez A quel point Je suis excité Pour ces jeux Mais Les développeurs Ont tellement mis De temps dedans Tellement d'investissement Que ça ne peut Que être génial Donc pour le moment On est encore à la bêta Vous voyez Je n'ai pas eu de bug C'est très fluide C'est excellent C'est même On dirait pratiquement Pas une bêta On dirait un vrai jeu Bon on a pas encore Pu voir tellement Le nombre d'items Qu'il y a dans le jeu Et le contenu Vu qu'on est au tout début On est à la première planète A savoir qu'on peut Se téléporter D'ailleurs Hop Je ne sais pas Si je l'ai montré Dans la vidéo Mais je l'avais vu Qu'en allant là C'est où C'est là Voilà Vous voyez Il y a des planètes Des systèmes solaires On peut se déplacer Vous voyez Niveau de menace Straight level 10 C'est biome aride Donc cet endroit C'est plutôt un désert On va aller là Niveau de menace 3 La lune C'est le niveau de menace 8 Là c'est un niveau de menace 10 C'est plutôt une planète enneigée Comme on peut voir au loup Vous voyez Il ne faut pas penser Qu'il n'y a qu'une seule planète Et chaque fois qu'on se déplace On peut voir la planète En dessous Ça c'est excellent Je me demande d'ailleurs Si on ne pourrait pas Améliorer également le vaisseau Est-ce que je peux poser des trucs ? Je peux poser des trucs Donc il y a un moyen Il y a un moyen D'améliorer son vaisseau Et voilà Merci à vous d'avoir regardé Et à bientôt peut-être Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada